Capture d'écran de Dorothée Barba à présent, il est 6h50, votre conseil du jour est une histoire d'amour, de prison et de trahison. Et je peux vous raconter la fin pour une fois, parce que c'est un peu rageant à la longue. Lundi je vous parlais de Flea, formidable film d'animation sur un homme qui porte un grand secret, je ne pouvais surtout pas le divulgacher. Même chose pour la série belge que j'ai conseillée hier et que vous avez déjà tous regardé bien sûr. Clan, impossible de révéler qui a tué l'ignoble beau-frère qu'on surnomme la couille. Bref, je suis frustrée. Mais ce matin, j'ai le droit, parce que l'histoire dont je vous parle date d'il y a plus de 200 ans. Je considère donc qu'il y a prescription. Un indice ? Allez. Je vais te résumer l'unique opéra du mec qui a écrit... Un opéra de Beethoven, donc. Je vous conseille vivement une vidéo de 10 minutes consacrée à Fidelio. C'est à voir sur une chaîne YouTube baptisée l'Opéra et ses zouz. Une zouz, pour ceux qui ne connaissent pas ce mot d'argot, c'est une compagne, une amoureuse, une meuf. Une moumoune ? Une moumoune ! Ce sont donc des vidéos qui racontent des opéras. Oui, et c'est aussi drôle que passionnant. On doit cette chaîne à une étudiante en chant lyrique, Mia Mandino. Cette jeune femme a une tchatche impressionnante et l'envie de transmettre sa passion. Un opéra, dit-elle, quand tu le résumes, c'est comme les feux de l'amour. Alors, elle résume la Traviata de Verdi, le Barbier de Séville de Rossini, Madame Butterfly de Puccini, Pelleas et Mélisande de Debussy et donc Fidelio de Beethoven. Avant que l'opéra commence, il faut que tu saches, Florestan, c'est un bourge espagnol qui s'est fait emprisonné par Pizarro, le grand méchant, pour des histoires à la con de politiques, de mecs qui ne peuvent pas se taquer. Bref, ça fait deux ans qu'il est emprisonné dans cette prison à Séville. Mais sa femme, Léonore, se travestit en mec. Donc la meuf se déguise en mec pour aller sauver son mec. Et donc, son nom de drag king, c'est Fidelio. Elle a eu un petit souci de rouge à lèvres. Oui, elle se moque souvent de ses propres ratés, c'est ce qui fait le charme de ses vidéos. Le maquillage la déborde parce que c'est un graffiti. Dans ses premières vidéos il y a six ans, Mia Mandino résumait les opéras avec des feutres sur du papier en faisant des croquis. Mais depuis quelques temps, les moyens de production ont largement monté en gamme. Ici, elle est devant un immense mur dans la rue. Un mur peint en noir, ce qui lui donne des allures de tableau d'école. Et elle dessine les personnages de Fidelio à la bombe de peinture blanche. Et soudain, tout devient limpide. Marzoline, la fille du Jolier qui tombe amoureuse de Fidelio sans savoir que Fidelio est en fait Léonore. Il y a de la trahison, il y a de la tentative de meurtre et de l'amour. Chapeau pour l'art du résumé et pour la démystification. Depuis quelques mois, l'opéra et ses zouzes et bilingues français et anglaises qui permettent d'attirer encore plus de monde. Dorothée, vous nous aviez promis la fin. Oui, ça nécessite une petite ellipse car c'est un opéra riche en rebondissements. Mais la voici. Le ministre s'excuse flattement et très ému du fait de retrouver son poteau florestan qui donc sort de prison et peut vivre son amour avec Léonore. Et c'est un opéra qui finit hyper bien. La seule qui n'est pas contente et qui est choquée, c'est Marceline. Venez avec moi. Vous vous souvenez de Marceline ? Elle vient de réaliser qu'en fait, elle était amoureuse d'une femme depuis le début. Donc la pauvre ou l'heureuse Marceline, l'opéra se termine un peu sur un questionnement d'orientation sexuelle de la part d'un jeune personnage féminin. Alors au-delà de l'orientation amoureuse, il est question ici de liberté, de fidélité, d'idéalisme et de justice. Autant vous dire que Fidelio est universel et n'a pas pris une ride. Ce qui me plaît beaucoup dans les vidéos de l'opéra et ses ouzes, c'est que l'humour de Mia Mandino et son naturel n'enlèvent rien à son érudition. Elle a le savoir joyeux et enthousiaste. Surtout, elle dégomme avec panache l'élitisme qui colle au basket de l'opéra. Je te résume Fidelio, une vidéo à voir sur la chaîne YouTube de l'opéra et ses ouzes. C'était la capture d'écran de Dorothée Barba.